Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo on va parler cuisson. On va parler de la cuisson des légumes façon braisée. Braisée vient du fait que historiquement on les faisait cuire sur des braises. On n'a rien inventé. On a besoin de quoi ? On a besoin d'un demi-chou. On a besoin, pas obligatoire mais je le conseille, de mettre quelques petits lardons crus non fumés. On a besoin de vin blanc, du poivre et du sel. La technique est simple. On commence par prendre le chou et l'émincer. On émince si possible assez finement parce que même si la cuisson va être lente, il ne faut pas non plus que ça dure 3 heures. On peut changer aussi de côté. Ce qui compte c'est de faire des beignes lamelles. On les prend, on les débarrasse dans le cul de poule. On fait attention parce qu'au milieu, il y a un morceau un peu plus dur. Il ne faut pas le mettre sinon il ne sera jamais cuit en même temps que les autres. Nul besoin de préciser que le chou a été bien nettoyé avant, bien passé sous l'eau et paré de ses sales feuilles. Même si celui-là était de bonne qualité, on a donc notre chou qui est émincé, un endroit de travail qui est propre et on va passer à la mise en cuisson. Donc maintenant, on prend une cocotte, en fonte si possible, il n'y a rien de meilleur, ça diffuse bien. On allume, on met à fond, à fond de feu. On prend les lardons, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse, il y en a suffisamment dans nos lardons. D'accord ? Et on les met à faire ce qu'on appelle revenir. Ils vont développer un petit peu de matière grasse, ils vont laisser un petit peu de sucre sur le fond qui va après bénéficier au chou tout au long de la cuisson. Donc vous voyez, ils commencent à être bien roses comme des petits bâtonnets, bien durs et ils ont laissé un peu de gras. Là, là, je baisse un peu mon feu et j'ajoute le chou. D'accord ? Vous voyez, un demi-chou, la quantité que ça fait. Mais rassurez-vous, à la fin, il y en aura pour, allez, deux gros mangeurs. Je remue un petit peu. On sent déjà le goût. Là, je vais mettre un peu de sel. Pour les cuissons lentes comme ça, vous pouvez aussi mettre du gros sel. Ils se diffusent plus lentement. Du poivre. Alors, les puristes disent que sur un aliment blanc, il faut mettre du poivre blanc. Ça va quoi, c'est bon, ça va passer. Et on déglace avec notre vin blanc. Vous entendez ? Ça crépite bien. Là, on fait un petit coup de rebut. Santé ? Vous couvrez. Feu doux. Et c'est parti pour au minimum une heure. À tout de suite. Voilà, une petite heure de cuisson. 57 minutes. J'ai été obligé d'arroser un petit peu en cours de cuisson. J'avais un feu fort. J'ai remis quelques gouttes d'eau pour éviter que ça accroche en bas. Et regardez. Voilà. Chou braisé. Et là, on est sur quelque chose de beau, bon. Il y a plusieurs options. La première, pour la majeure partie des gens, on le mange comme ça parce qu'il est un peu croquant. La deuxième, pour moi, parce que j'aime bien quand c'est fondant, on remet une demi-heure. Alors, à vos fourchettes, bon appétit et à bientôt. Alors, tout se passe bien ?